Gourou Vachaka Kovai La guirlande des paroles du Gourou Par Sri Mourouganar Relu et enrichi par Ramana Maharshi Traduction et commentaire de Sri Sadhu Om et Michael James Traduit de l'anglais par Gislin Chetan Préface Le Gourou Vachaka Kovai est la collection la plus dense, complète et fiable des paroles de Sri Ramana consignées en 1255 versets tamouls composés par Sri Mourouganar avec 42 versets supplémentaires composés par Sri Ramana lui-même. On peut traduire le titre Gourou Vachaka Kovai par la série des paroles du Gourou ou de façon moins précise mais plus élégante par la guirlande des paroles du Gourou. Dans ce titre, le mot Gourou désigne Sri Ramana qui est une manifestation humaine du seul Gourou éternel, la réalité absolue non-duelle que nous appelons habituellement Dieu qui existe toujours et resplendit en chacun de nous comme notre soi essentiel, notre être fondamental conscient de lui-même, Je suis. Le terme Vachaka signifie sentence et le terme Kovai est un nom verbal qui signifie ficeler, enfiler, classer ou organiser et par extension désigne une série, un arrangement ou une composition et s'utilise donc également pour désigner soit une chaîne de perles ornementales, soit une sorte de poème d'amour. Sri Sadhu Om a dit à juste titre dans sa préface au Gourou Vachaka Kovai « Kupadesa Undiyar, Uladu Narpadu et Gourou Vachaka Kovai sont le vrai Sri Ramana Prastanatraya, les trois écritures fondamentales de la révélation de Sri Bhagavan. » Et tandis que Loupadesa Undiyar et Uladu Narpadu consistent entièrement en versets composés par Sri Bhagavan, le Gourou Vachaka Kovai se compose principalement de versets composés par Sri Mouruganar. Cependant, chacun des versets composés par Sri Mouruganar incarne une des paroles réelles de Sri Bhagavan et toutes lui furent montrées. Il les approuva et les corrigea chaque fois que nécessaire. À certaines occasions, lorsque Sri Mouruganar lui soumettait un ou plusieurs versets nouvellement composés, Sri Bhagavan estimait qu'il pouvait exprimer la même idée sous une forme plus belle ou d'une manière plus succincte, et par conséquent, il composait un nouveau verset de son propre cru, lequel fut également inclus dans le Gourou Vachaka Kovai. Ainsi, chaque verset présente, dans un cadre bien œuvré et finement poli, une perle qui tomba des lèvres de Sri Bhagavan, et l'ensemble de l'ouvrage forme un exposé systématique et détaillé de ses enseignements, portant son imprimatur. Les versets du Gourou Vachaka Kovai ne furent pas composés dans un ordre systématique ni à un moment donné. Ils furent composés de temps à autre pendant les vingt-sept années que Sri Mouruganar vécut auprès de Sri Bhagavan, et chaque fois qu'il lui arrivait de l'entendre donner un enseignement important. Sri Sadhu Nathana Nanda disposa la plupart des versets dans un ordre approprié et donna des titres de chapitres correspondants. C'est à lui que l'ouvrage doit sa forme actuelle consistant en trois sections, chacune divisée en plusieurs chapitres. Le Gourou Vachaka Kovai fut publié pour la première fois en juin 1939, date à laquelle il se composait de 876 versets, dont 24 étaient les compositions de Sri Bhagavan. Un volume relié des épreuves de cette première édition conservée dans les archives de l'ashram montre non seulement que Sri Bhagavan corrigea les épreuves, mais aussi qu'il ajouta, pendant tout ce temps, d'autres versets aux endroits appropriés. Dans son livre Sri Ramana Réminiscence, Subhara Maya rapporte qu'en corrigeant les épreuves du Gourou Vachaka Kovai, Sri Bhagavan avait l'habitude d'expliquer la signification des versets aux dévots assemblés autour de lui. Cependant, en raison du fait que les versets du Gourou Vachaka Kovai étaient rédigés dans un style très élevé et abstrus du tamoul classique, ayant une syntaxe complexe proche de la poésie de l'ancienne période Sangam, leur profonde signification et beauté ne pouvaient être comprises et appréciées que par quelques tamiliens qui connaissaient bien le tamoul classique et les enseignements de Sri Bhagavan. La première personne qui tenta donc de rendre le contenu du Gourou Vachaka Kovai accessible à un large public fut Sri Lakshamana Sarma, qui était à la fois un dévot sincère de Sri Bhagavan et un ardent admirateur de Sri Mourou Ganar. Connaissant la grande valeur du Gourou Vachaka Kovai, avant même sa première publication en 1939 par Sri Ramana Padhananda, Lakshamana Sarma en traduit environ 300 versets en sanscrit. Comme il n'était lui-même pas familier du tamoul classique, Lakshamana Sarma avait l'habitude de demander à Sri Bhagavan ou à Sri Mourou Ganar de lui expliquer la signification des versets pour ensuite les rédiger en sanscrit. Bien que ces versets sanscrit ne soient pas des traductions littérales du tamoul original, elles transmettent fidèlement l'idée générale de chaque verset. En décembre 1939, ces 300 versets sanscrit furent publiés avec environ 50 autres versets, tous incarnant les enseignements de Sri Bhagavan sous le titre de « Guru Ramana Vakana Mala ». Ensuite, en janvier 1940, une traduction de ces versets en simple prose tamoul fut publiée. Elle comprenait un index donnant les numéros équivalents des versets du Gourou Ramana Vakana Mala et du Gourou Vachaka Kovai. Cependant, à l'exception des versets qui furent traduits dans « Guru Ramana Vakana Mala », le contenu du Gourou Vachaka Kovai resta caché à la plupart des dévots de Sri Bhagavan jusqu'en 1967, quand, avec l'aide des versions en prose tamoul que lui donna Sri Sadhu Om, le professeur Swaminathan se mit à traduire le Gourou Vachaka Kovai en anglais sous le titre « The Garland of Guru Sayings ». C'est en 1971 que l'ashram sortit une deuxième édition des versets à moules originaux. Dès lors qu'il y avait plus de 400 versets du Gourou Vachaka Kovai que Sri Mouruganar avait composé entre 1939 et 1950 et qui n'était donc pas inclus dans la première édition, la totalité de l'ouvrage devait être réédité et les versets renumérotés. Mouruganar confia ainsi le travail éditorial de la deuxième édition à Sri Sadhu Om qui l'avait aidé depuis de nombreuses années à préserver et à classer ses versets inédits et qui avait une connaissance approfondie du contenu du Gourou Vachaka Kovai. Par conséquent, lorsque la deuxième édition du Gourou Vachaka Kovai fut publiée en 1971, elle contenait 1282 versets, dont 1254 versets composés par Sri Mouruganar et 28 composés par Sri Ramana. Pour finir, la troisième édition du Gourou Vachaka Kovai publiée en 1998 avec les propres versions en prostamoule de Sri Mouruganar accompagnée de notes explicatives pour de nombreux versets contient un total de 1297 versets qui ont été ajoutés après la deuxième édition, dont 42 étaient composés par Sri Ramana et 1255 par Sri Mouruganar. Bien que certains des 42 versets composés par Sri Ramana n'aient pas été spécialement composés pour être inclus dans le Gourou Vachaka Kovai, beaucoup d'entre eux l'ont été. En effet, lorsque Sri Bhagavan lisait les versets composés par Sri Mouruganar, il décidait parfois de composer un verset de son cru, exprimant la même idée sous une forme alternative plus compacte, plus claire ou plus belle. L'ensemble du Gourou Vachaka Kovai est divisé en trois sections. La première, composée de 85 chapitres, formant une analyse de la vérité. La seconde, constituée de 84 chapitres, traite de la pratique de la vérité. Et la troisième, constituée de 62 chapitres, traite de l'expérience de la vérité. Dans ces 231 chapitres, la théorie, la pratique et l'expérience des enseignements de Sri Bhagavan sont exposés d'une manière claire et définitive. Bien que d'autres récits sur les enseignements oraux de Sri Bhagavan, tels que les enseignements de Ramana Maharshi et Ramana Maharshi au jour le jour, ont un charme et une valeur qui leur sont propres. Ils véhiculent des opinions exprimées ad hoc et ad hominem. C'est seulement dans le Gourou Vachaka Kovai que nous trouvons les préceptes définitifs et clairs de Sri Bhagavan sur toute question spirituelle. Par exemple, dans les entretiens numéro 399 et 571 de l'enseignement de Sri Ramana Maharshi aux éditions Albain Michel, nous trouvons des allusions de Sri Bhagavan à la vérité qu'il n'y a qu'un seul jiva ou âme individuelle. Mais il n'énonce clairement cette vérité spirituelle importante que dans le verset 534 du Gourou Vachaka Kovai dans lequel il déclare L'aspirant, hautement mûr et courageux, doté d'un intellect brillant et aiguisé, accepte fermement qu'il n'y a qu'un seul jiva et s'établisse ainsi au profond du cœur. Ce n'est que pour s'adapter aux esprits immatures que les Écritures parlent généralement comme si les jivas étaient multiples. Du fait que de nombreux types de personnes venaient à lui, les réponses de Sri Bhagavan à leurs diverses questions n'étaient naturellement en rien uniformes. Les enseignements qu'il prodiguaient étaient toujours adaptés aux besoins particuliers et à la capacité perceptive des personnes qu'il enseignait. Et par là même, nous trouvons des variations considérables et parfois même des contradictions apparentes dans les réponses données. Sri Bhagavan lui-même dit dans l'entretien numéro 107 que les instructions spirituelles diffèrent selon les tempéraments des individus et selon la maturité spirituelle de leur esprit. Et dans l'entretien numéro 57, il explique que les réponses qu'il donnait variaient selon l'esprit dans lequel les questions étaient posées. Pour cette raison, il nous est souvent très difficile de découvrir l'opinion ferme et définitive de Sri Bhagavan sur un sujet donné en lisant les divers récits de ses entretiens avec les dévots. Et c'est précisément parce qu'il est bien davantage qu'un recueil de conversations informelles que le gourou Vachaka Kovai s'avère des plus précieux. En raison du fait que Sri Mourouganar s'assit pendant tant d'années au pied de Sri Bhagavan, qu'il suivit ses enseignements avec une dévotion résolue et sans réserve, et qu'il s'abandonna totalement à lui, perdant ainsi son individualité séparée et devenant une véritable ombre de Bhagavan, il fut capable de comprendre ses enseignements de façon correcte et complète, et en vertu de sa précision et de sa puissance dans le traitement de la langue tamoule, il fut à même de mettre par écrit ses vues et perspectives exactes sur l'ensemble de la philosophie et de la spiritualité. En fait, parmi tous les dévots de Sri Bhagavan, Sri Mourouganar était le seul et le plus parfaitement qualifié pour rassembler ses enseignements. Premièrement, comme Sri Bhagavan, il était un poète tamoule et un maître de tamoule, la langue dans laquelle Sri Bhagavan exprimait ses idées avec une aisance, une vivacité et une lucidité naturelles. Deuxièmement, il n'avait pas d'idées ou de croyances préconçues. Il avait fait de son mental une tabula rasa, une table rase, et par là même était prêt à recevoir et à retenir la vérité telle que l'avait révélé Sri Bhagavan, sans y lire aucune interprétation de son propre cru. Troisièmement, il n'avait pas d'autre but ou ambition dans la vie que celui que recommandait Sri Bhagavan, à savoir anéantir l'ego, le faux sens de l'individualité. Quatrièmement, par nature parfaitement humble et effacée, il était totalement soumis à Sri Bhagavan, et par-dessus tout, il compta parmi ceux qui, par la grâce de Sri Bhagavan, avaient atteint le djñāna, et par conséquent, grâce à sa propre expérience pratique, il fut capable de comprendre les enseignements de Sri Bhagavan sous un éclairage correct. Tant que notre mental ou notre individualité survient, nous serons toujours plus ou moins illusionnés par maya, et il nous est dès lors impossible de comprendre parfaitement les enseignements d'un sage. Seuls ceux qui, à l'instar de Sri Mouruganar, se sont complètement abandonnés et ont ainsi perdu leur propre individualité, peuvent vraiment servir de médium pur et transparent, à travers lequel les enseignements du gourou peuvent briller clairement et sans la moindre distorsion. Sri Bhagavan avait parfois l'habitude de dire « Lui seul me connaît vraiment, qui me connaît comme je me connais moi-même ». C'est-à-dire que l'expérience de Sri Bhagavan est qu'il n'est pas le nom et la forme du corps que nous voyons, mais l'espace sans nom et sans forme de Sat-Shit-Ananda, et seuls ceux qui ont cette expérience peuvent être considérés comme connaissants vraiment Bhagavan. Sri Mouruganar était l'un de ces dévots qui connaissait Sri Bhagavan tel qu'il se connaissait, et c'est à partir de cette position ou de cette identité qu'il composa le gourou Vachaka Kovai. Ce fait est révélé au verset 6 des versets préliminaires, dans lequel Sri Mouruganar déclare « Étant là où Sri Ramana m'a embrassé, c'est-à-dire étant dans l'état du soi où Sri Ramana m'a fait un avec lui-même, je vais exposer succinctement la nature de la vérité suprême que j'ai apprise à connaître dans ma vie de divine union avec lui, mon Maître. » C'est pour cette raison que le gourou Vachaka Kovai se classe parmi les œuvres originales de Sri Bhagavan en tant que véritable Jiyana Shastra, une écriture qui enseigne la voie vers la vraie connaissance. Ceux qui ont lu tous les autres livres sur les enseignements de Sri Bhagavan, que ce soit en français ou en anglais, constateront que de nombreuses idées exprimées dans le gourou Vachaka Kovai leur sont déjà familières. Mais ils trouveront également de nombreuses autres idées dans cet ouvrage qui ne sont exprimées nulle part ailleurs. Une caractéristique particulièrement intéressante de ce travail est qu'à de nombreux endroits, Sri Bhagavan donna des fiches de correction à certaines des idées trouvées dans nos anciennes écritures. Par exemple, les écritures se réfèrent souvent au soi comme le connaissant du corps. Mais au verset 97 du gourou Vachaka Kovai, Sri Bhagavan déclare que le corps n'existe qu'au point de vue du mental et non du clair point de vue du soi et par conséquent qu'il est faux d'appeler le soi Les écritures décrivent également le soi comme le témoin. Mais au verset 98, Sri Bhagavan dit que l'altérité ne peut être vue ou attestée que si le corps est considéré comme moi. Et puisque l'altérité n'existe pas pour le soi, il est faux d'appeler le soi Sakshi. Certaines écritures disent aussi que le mukta voit le monde de la multiplicité, mais en même temps voit l'unité dans cette diversité. Cependant, au verset 931 et 932, Sri Bhagavan dit que ce n'est pas exact car le mukta ne voit jamais aucune multiplicité ni diversité. Il y a d'autres écritures qui décrivent l'état de réalisation comme Akandakara Vritti, une pensée sous une forme ininterrompue. Mais au verset 941, Sri Bhagavan dit que chaque pensée est une fragmentation. Et que parler d'Akandakara Vritti revient donc à dire qu'un fleuve qui a fusionné avec l'océan est un Samudra Karanadi, une rivière sous forme d'océan. Il ne faut toutefois pas s'imaginer que Sri Bhagavan est en désaccord avec les chastras ou les condamnes. Ce qui a été dit par les sages dans les Écritures convenait à l'époque où cela a été dit et aux personnes à qui cela a été dit. Mais Sri Bhagavan est venu de nos jours pour donner dans des œuvres comme le gourou Vachaka Kovai des vérités plus précises et affinées. En effet, Sri Bhagavan, comme nous l'avons dit plus tôt, donna des fiches de correction même à certaines de ses propres paroles. Par exemple, dans « Qui suis-je ? » Sri Bhagavan déclare « Mis à part que l'état de veille est long et que le rêve est court, il n'y a pas de différence entre ces deux états. » Mais au verset 560 du gourou Vachaka Kovai, il dit que même cela n'est pas rigoureusement vrai car le temps n'est qu'une conception mentale et par conséquent, la différence entre long et court n'apparaît vraie qu'à cause de la maya. Sri Bhagavan, dans le gourou Vachaka Kovai, élimina bien d'autres erreurs et fausses croyances populaires. Par exemple, certaines personnes bien intentionnées croient qu'en s'engageant dans la prière, le japa et l'adoration, elles peuvent obtenir le pouvoir de Dieu et par là même faire du bien au monde en tant qu'instrument. Mais au verset 471, Sri Bhagavan dit que même m'exécuter des tapas avec l'intention « je devrais devenir un instrument entre les mains de Dieu » est un empêchement à la reddition complète car le désir d'être son instrument n'est qu'un autre moyen inavoué par lequel l'ego cherche à conserver son individualité. Comme l'explique Sri Bhagavan dans l'entretien numéro 350, si la reddition est complète, tout sens de l'individualité se perd. Et si une personne pense être un intermédiaire ou un instrument de Dieu, alors il est clair qu'il conserve son individualité et qu'il n'y a pas de reddition complète. Comme dans toutes les autres œuvres de Sri Bhagavan, le thème principal du gourou Vachaka Kovai est l'importance et la grandeur de la connaissance du soi et la nécessité absolue de sa quête qui seule peut résoudre tous les problèmes de la vie. Dans le chapitre concernant la vérité dans toutes les religions, Sri Bhagavan dit que l'investigation « qui suis-je » est le courant de vie passant par toutes les religions sur terre et que s'il n'y avait pas dans toute religion au moins une parole révélant que la réalité suprême existe dans le cœur de toute personne, toutes les écritures de cette religion ne deviendraient rien d'autre que le brouhaha d'un marché aux bestiaux. Et au verset 885 il dit qu'à part l'effort fait pour investiguer sur la vérité de l'ego, aucune somme d'effort faite sur d'autres voies ne peut permettre d'atteindre et de jouir du soi, le trésor dans le cœur. Il n'est toutefois pas possible par une brève préface comme celle-ci de rendre pleinement justice au gourou dont chaque verset contient des perles rares de la sagesse de Sri Bhagavan. Qu'il suffise de dire, en conclusion, que c'est un ouvrage qui mérite une étude approfondie et répétée de la part de chaque dévot de Sri Bhagavan et de chaque chercheur de la réalité, car il contient de nombreux trésors spirituels rares et précieux tels qu'on ne les a jamais trouvés dans aucune autre écriture au monde. Versets préliminaires Soumission au gourou 1. Cette lumière, c'est-à-dire ces versets des enseignements du gourou qui détruit la nature de base du mental en tant que moi et mien, resplendit comme le soit, illuminant nos cœurs chaque fois que, dans un croissant des espoirs, nous aspirons à la grâce. 2. L'Éternel a gracieusement pris la forme du gourou Ramana et m'a réclamé avec amour en tant que sien, moi qui étais une victime de l'illusion « Je suis le corps », me rééduquant par la notion « Je ne suis pas ce corps inerte et immonde ». Que ma tête repose sous les pieds du gourou bienveillant, gracieux et silencieux. 3. Le parfait Jnana-Guru Ramana, de façon habile et précise, expose la signification exacte de nombreux sujets contradictoires et porte un jugement approprié sur diverses discussions, révélant l'unique vérité suprême qui se trouve en harmonie avec toutes celles-ci. que ma tête repose sous ses pieds. 4. Cette claire lumière de la vérité suprême n'a pas été allumée par mon mental innocent et infantile qui n'avait pas vu la vérité. Elle a été allumée par la connaissance suprême pleinement mûrie de mon maître Sri Ramana. De nombreuses instructions pour éradiquer l'ignorance, c'est-à-dire l'inattention au soi, me furent données par mon bien-aimé et éternel compagnon Sri Ramana, dont la forme réelle est cela qui existe, Sat-Shit, resplendit et se révèle comme moi. J'énonce à présent certaines de ces instructions que mon mental a saisies et préservées. 6. Moi, étant là où Ramana m'a embrassé, je vais exposer succinctement la nature de la vérité suprême que j'ai appris à connaître dans ma vie de divine union avec lui, mon maître. Note là où Ramana m'a embrassé se réfère à l'état suprême qui consiste à être fermement établi dans le soi. 7. Je compose et je rassemble à présent toute la vérité suprême que j'arrive à connaître grâce au regard divin que m'a accordé mon seigneur le gourou Ramana, détruisant mon illusion causée par le sens de l'égo et me laissant dans un état de clarté. 8. Le bénéfice de cette lumière de la vérité suprême est de comprendre qu'il n'y a rien de tel que la réalisation puisque le soi suprême est l'unique tout à jamais atteint. C'est ainsi que les errances mentales que cause l'effort vers le dharma, artha et kama sont également éliminées. Note de Saddhu Homme Jusqu'à présent, les chastras ont prescrit comme but légitime de la vie humaine les quatre objectifs suivants. Dharma, la pratique de justes devoirs sociaux. Artha, l'acquisition de ressources par de justes moyens. Kama, la satisfaction des désirs dans de justes limites. et Moksha, la libération et l'état naturel de demeurer en tant que soi. Cet ouvrage nous montre maintenant que les trois premiers buts mondains sont futiles et transitoires et ils éliminent ainsi nos efforts mentaux erratiques pour les atteindre. Nous pouvons toutefois toujours penser « Un effort mental n'est-il pas au moins nécessaire pour obtenir le Moksha ? » Mais cette lumière nous montre à nouveau le non-sens de faire des efforts pour atteindre le soi qui est à jamais atteint et en lieu et place il recommande la cessation de toute activité mentale nous fixant de la sorte dans l'état du soi éternel immobile et à jamais atteint. Y a-t-il par conséquent un but suprême autre que ce qui est donné ici grâce à cette lumière de la vérité suprême. 9. Le soi qui est notre vraie nature est le substrat de tout bonheur dans ce monde et dans d'autres. Par conséquent être fermement établi dans le soi nullement ébranlé par des idées concernant les différentes autres voies qui ne mènent qu'au plaisir de ce monde-ci et d'autres est le fruit de cet ouvrage. 10. Après examen on constatera que ces doux versets de la guirlande des paroles du gourou n'ont pas été composés par les réflexions de mon mental obtus et plein d'illusions. Ils ont été inspirés sans penser par le divin Vincatavan. 11. Pourquoi devrais-je proposer une soumission à l'Assemblée pour un ouvrage qui n'a pas été fait avec le sens que je est l'agent ? Toute la responsabilité de cet ouvrage lui appartient. Le Seigneur suprême Sri Ramana que même les grands hommes ne peuvent réaliser que moyennant le Samadhi du silence mystique dans le cœur. 12. Puisque c'est ma mère qui m'a aidé en me donnant cette naissance à atteindre la réalisation dissipant l'ignorance, je lui présente cet ouvrage avec gratitude. Que ceci soit une dédicace à son cœur pur qui ne connaissait aucune illusion. 13. Sri Mouruganar qui grâce au regard de grâce a vu Chit. La grandeur de toute richesse n'est que les pieds divins de son maître Sri Ramana. Il a enfilé dans une guirlande certaines des paroles de son gourou et l'a donné au monde en tant que trésor suprême. Note Ce dernier verset a été écrit par un autre dévot. Jésus-Christ, c'est un autre dévot. C'est un autre dévot. Le grandur de la vie un autre dévot. Sous-titrage FR ? ...